Merci beaucoup. Nous passons maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté, merci beaucoup. Cette question s'adresse à la Première Ministre. Alors, selon les sondages qui ont été menés par le gouvernement lui-même, en décembre 2013, le dossier de l'électricité était le dossier le moins bien géré par ce gouvernement. Depuis trois ans déjà, les familles et les personnes âgées de cette province doivent choisir entre se chauffer et se nourrir. Et depuis trois ans déjà, le gouvernement reste inactif. Est-ce que la Première Ministre va avouer qu'elle n'a choisi d'agir dans ce domaine que parce que sa cote de popularité a baissé dans les sondages? Merci. Je remercie le député pour sa question. Et je reconnais que cette réduction de 25 % des facteurs d'électricité est bien sûr une mesure très importante que nous avons prise pour faciliter la vie des Ontariens. Mais j'aimerais quand même vous donner le calendrier de notre travail. Alors, en décembre 2013, nous avons retardé la construction de deux réacteurs nucléaires à Darlington, ce qui nous a permis d'économiser 15 milliards de dollars en nouveaux coûts de construction. En juin 2013, nous avons renégocié notre accord d'investissement dans l'énergie avec Samsung, ce qui a fait réduire les coûts de ce contrat de 3,7 milliards de dollars. Nous avons également réduit nos prix de tarifs de rachat garantie, ce qui a fait économiser 1,9 milliard de dollars aux contribuables. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, ceci s'adresse encore à la Première ministre. Cela fait trois ans déjà que les gens peinent à payer leurs facteurs d'électricité et malheureusement, les libéraux continuent de signer ces contrats qui ne sont pas rentables avec diverses grandes sociétés d'électricité telles que Gandalf, par exemple, et Polara, qui sont des instituts de sondage qui ont bien dit au gouvernement que malheureusement, leur politique en matière d'énergie ne fonctionnait pas. Alors, c'est très intéressant que le gouvernement ait choisi d'ignorer ces conseils jusqu'à maintenant. Réponse, eh bien, nous avons pris une mesure d'importance consistant à faire baisser les factures d'électricité des Ontariens de 25 %. C'est une mesure qui entrera en vigueur cet été, mais nous avons toujours été très conscients de la nécessité de réduire les factures d'électricité des Ontariens bien avant l'introduction de ces mesures. Alors, je vais continuer cette chronologie. En avril 2014, nous avons supprimé la redevance de liquidation de la dette des factures des Ontariens, ce qui a fait économiser à la famille moyenne ontarienne 70 $ par an. En mars 2015, nous avons mis en place toutes sortes de programmes permettant aux gens d'économiser sur leurs factures d'électricité, ce qui démontre bien que nous avons reconnu que la situation était grave dans ce secteur. Réponse, question complémentaire, pardon. Eh bien, nous savons que David Hurley, du groupe Gandalf, a reçu de la part des libéraux, de son directeur de campagne, au moins 3 millions de dollars en contrat. Et en même temps, les factures d'électricité des Ontariens ont continué d'augmenter. Et donc, nous sommes en train de payer des millions de dollars en frais de sondage et de recherche, mais on continue de faire augmenter les factures d'électricité des Ontariens. Mais c'est incroyable, vous avez payé tellement d'argent à cette société de sondage. Est-ce que cela veut dire que vous avez fait passer les avantages de vos amis avancés les Ontariens, une fois de plus ? Le ministre de l'Énergie. Je suis très heureux de me lever pour parler du plan d'équité pour l'équité du secteur de l'électricité, dont les Ontariens vont profiter dès cet été. Écoutez, je vais commencer à vous avertir, comme je l'ai fait la semaine dernière. Merci, Monsieur le Président. Alors, lorsqu'il s'agit de faire baisser les coûts de notre réseau électrique, notre gouvernement démontre depuis des années déjà qu'il est conscient qu'il s'agit d'une nécessité depuis le plan énergétique à long terme de 2010. Déjà, nous agissons. Nous avons retardé la construction de certaines centrales nucléaires. Nous avons renégocié notre contrat avec Samsung. Nous avons mis en place un processus concurrentiel d'approvisionnement des grands projets d'énergie renouvelable. Nous avons reconstruit de toutes pièces ce réseau. Et bien entendu, cela va encore nous coûter de l'argent, mais ce sont des investissements nécessaires. Et nous travaillons à faire baisser les facteurs d'électricité des Ontariens. Merci. Nouvelle question, le chef de l'opposition officielle. Ceci s'adresse encore une fois à la Première ministre. Étant donné que je n'obtiens pas de réponse concernant les 3 millions de dollars en contrats attribués aux Amis des libéraux, je vais essayer de poser une question différente. Alors, en février, malheureusement, un enfant a été exclu de son école à cause de son comportement violent. Et maintenant, il y a des ordonnances d'évacuation qui peuvent porter sur de tels enfants au comportement perturbateur. Et donc, c'est vraiment scandaleux. Et il y a vraiment une situation de violence bien réelle dans nos écoles qui compromettent la sécurité de nos enseignants et de nos élèves. Alors, c'est intéressant parce qu'ils rient de l'autre côté, mais ce n'est pas drôle. Oui, ce n'est pas drôle du tout, je suis tout à fait d'accord. Et nous comprenons très bien à quel point il est important d'avoir dans nos écoles les ressources qui permettent aux enfants de s'épanouir au mieux dans le cadre de notre système scolaire. C'est pourquoi le financement en éducation augmente depuis que nous sommes au pouvoir. Il y a de plus en plus d'éducateurs, de plus en plus d'enseignants, de plus en plus de travailleurs dans le secteur de l'éducation qui sont de mieux en mieux formés. Et il y a de nombreux enfants qui sont intégrés à notre système scolaire, des enfants ayant toutes sortes de capacités. Et c'est bien entendu très important de garantir une formation adéquate du personnel éducatif. Et bien sûr, s'il y a des problèmes, il faut les régler. Merci. Complémentaire. Merci. Complémentaire. Alors, ceci s'adresse encore une fois à la Première ministre. La Première ministre et son présesseur étaient censés se concentrer sur l'éducation. Alors, bien entendu, ils procèdent à des mesures qui sont insuffisantes de ces comportements violents et perturbateurs de la part des enfants. Et comme Newstalk 1010 l'a demandé, est-ce que vraiment le gouvernement se consacre à ce problème ou est-ce qu'il fait la sourde oreille ? Merci, la ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais remercier le député d'en face pour sa question parce que, bien entendu, tout incident de violence qui se produit dans nos écoles est inacceptable, quelle qu'en soit la raison. Et donc, nous voulons nous assurer que les élèves, les enseignants et les travailleurs du secteur de l'éducation soient en sécurité, bien entendu. et c'est là-dessus que nous nous concentrons. Et lorsqu'il y a des incidents violents qui se produisent, bien entendu, nous voulons nous assurer que les conseils scolaires aient des protocoles et des procédures appropriés en place pour s'y consacrer. Et nous travaillons avec nos partenaires du secteur de l'éducation afin de nous assurer que les environnements scolaires soient sécuritaires. Et nous avons un groupe de travail en matière de santé et de sécurité qui est pluripartite et qui s'assure de la sécurité des locaux scolaires. Merci beaucoup. Écoutez, est-ce que c'est ainsi que vous travaillez à renforcer le système d'éducation en fermant des écoles, en supprimant des aides enseignants et en supprimant votre financement aux élèves ayant des besoins particuliers? Il y a de plus en plus de sondages et d'études qui révèlent que ces enfants atteints d'autisme, malheureusement, sont laissés sur le carreau. Il y a des classes surpeuplées. On ne peut pas se consacrer aux besoins de ces enfants ayant des besoins particuliers. C'est scandaleux. Alors, est-ce que la Première ministre va enfin arrêter d'ignorer ce problème? Quand est-ce qu'elle va s'engager à aider ces enfants atteints d'autisme et ces enfants ayant des besoins particuliers? La ministre de l'Éducation. Alors, voilà ce que nous faisons. Notre gouvernement a fait augmenter de 70 % depuis 2003 le financement pour les élèves ayant des besoins particuliers. Ce financement atteint à présent 2,7 milliards de dollars. nous avons fait augmenter le nombre d'aides-enseignants à 37 %. Il y a 6300 aides-enseignants supplémentaires qui ont été embauchées depuis 2013 pour aider ces enfants ayant des besoins particuliers. Mais ce que nous ne faisons pas, en revanche... et le député de Timmins, James Bay. Le député de Timmins, David James, à l'ordre. Laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Le ministre de l'Agriculture et la députée de Duffin-Chaledon, vous n'aidez pas la discipline à régner ici. Merci. Deuxième fois pour vous deux. Terminez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, voilà ce qu'en revanche, nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas ce que les conservateurs voulaient faire, c'est-à-dire congédier 2 000 enseignants, 5 000 travailleurs du secteur de l'éducation et 10 000 membres du personnel de soutien. Et en réalité, ils voulaient supprimer 100 000 emplois, dont des postes d'enseignants. Voilà donc ce que nous ne faisons pas. Nous continuons d'investir dans notre système d'éducation afin de soutenir au mieux les élèves. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Après 15 ans de tarifs d'électricité qui montent en flèche, la Première ministre a dit aux Ontariens qu'elle comprenait en train de leur situation. Toutefois, le ministre de la Santé, la semaine dernière, a dit qu'il n'y avait que quelques millions de dollars dans un budget d'hôpitaux qui considérait les tarifs d'électricité et que ça ne représentait qu'un pourcent du budget. Ce n'était presque rien. Mais pour un hôpital, c'est une grande part du budget. Est-ce que le ministre ne comprend pas la Première ministre? Est-ce qu'il n'a pas obtenu le mémo de la part de la Première ministre lui disant qu'il ne s'agissait plus d'une question politique? La Première ministre. Nous voulons nous assurer que la population puisse payer ses tarifs d'électricité. Et nous avons en fait commencé à étudier en 2013 les tarifs d'électricité. C'est l'année où je suis devenue Première ministre. Monsieur le Président, je crois que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée voudra commenter cette question. et il nous dira certainement que le budget des tarifs d'électricité représente un pourcent du budget général de l'hôpital. Ce qui a été dit par le ministre, c'est qu'il y a plus d'argent qui est remis aux hôpitaux. Il y a beaucoup plus à faire, nous le reconnaissons. Les hôpitaux travaillent avec certaines restreintes et c'est la raison pour laquelle nous avons augmenté le financement aux hôpitaux. La complémentaire. En fait, c'est la Première ministre qui a gelé les budgets des hôpitaux pendant quatre ans. Elle a ignoré les inquiétudes des hôpitaux concernant ses tarifs d'électricité. Elle a dit à cette chambre qu'elle n'a pas entendu de plainte et ce n'est pas le cas à Hamilton East Sciences. Ils ont porté plainte la semaine dernière. Ils ont dit, et je cite, « Ce n'est pas comme si on pouvait simplement éteindre la lumière lorsqu'on a des patients dans l'édifice. Nous avons moins d'argent pour faire autre chose parce qu'on dépense plus d'argent sur l'électricité. » Fin de la citation. Comment est-ce que la Première ministre et son ministre peuvent entendre des déclarations telles que celles-ci et offrir aucune solution concrète aux hôpitaux dont les factures continuent d'augmenter en flèche en raison de la mauvaise gestion des libéraux ? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de répondre à la question et de dire ce que l'on fait pour les hôpitaux en termes d'énergie. En ce qui concerne notre plan d'électricité juste qui diminuera les factures d'électricité de 25 % pour les familles et les entreprises et nous avons une diminution de 2 à 4 % pour les hôpitaux, mais en plus, il y a le programme Éco-Energie. Et, M. le Président, c'est un projet qui a aidé des milliers dans cette province et plusieurs personnes nous ont téléphoné afin que ce programme voit une augmentation, un investissement plutôt de 20 millions de dollars par la CRR afin de diminuer la consommation et en même temps, épargner sur les factures. À Sudbury, on a épargné de 270 millions de dollars à 500 millions de dollars par année, complémentaire final. M. le Président, les hôpitaux, tout comme tout le monde dans cette province, essaient de faire ce qui est en leur pouvoir afin de diminuer leur consommation, mais les factures continuent de monter en flèche. Voilà ce que la Première ministre n'a pas compris après plusieurs années de gâchis dans notre secteur. M. le Président, on essaie de faire comprendre à ce gouvernement l'importance du problème. Plusieurs conseils municipaux ont adopté des motions afin de demander à la Première ministre d'aider leurs hôpitaux parce que certains hôpitaux ne sont pas admissibles à certains programmes. Et on crée ici une situation où les tarifs d'électricité qui montent en flèche pour avoir un impact sur les soins de santé. Voilà ce qui est dit par le conseil municipal. Quand est-ce que la Première ministre admettra qu'il y a enfin un problème plutôt que d'aider ses amis sur Bay Street? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Nous avons augmenté le budget d'exploitation de North Bay de 4 milliards de dollars, de 2,1 %. À Health Sciences, à Hamilton, 3,5 % d'augmentation dans leur budget. Mais je peux comprendre les défis de la chef du troisième parti, à comprendre les chiffres, parce qu'à chaque fois qu'elle mentionne un hôpital, cet hôpital explique publiquement les mesures qu'ils ont mises en place. Et mon collègue de Sudbury a fait référence à certains projets. Pour diminuer la consommation, ça a été le cas à Sudbury où on a réfuté la déclaration de la chef du troisième parti disant qu'il n'y avait pas eu de perte d'emploi en raison des factures d'électricité élevées dans cet hôpital et que l'hôpital n'a pas pris de décision liée aux tarifs d'électricité qui augmentent en flèche. Nous faisons face à certains défis dans nos hôpitaux, mais comme vous pouvez le voir, nous agissons et nous aidons les hôpitaux. Nouvelle question. Je sors du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse encore à la première ministre. Les hôpitaux ont de la difficulté, que le ministre de la Santé soit d'accord ou non, mais c'est le cas pour les familles et les entreprises aussi. Par exemple, les Campbells à Sault-Saint-Marie, un couple d'aînés qui ont revenu fixe qui maintenant ont peur d'ouvrir leur facture d'électricité à tous les mois. Il y a Jamie qui vit à Sault-Saint-Marie, qui vit avec ses deux enfants qui ont des besoins spéciaux. Sa facture est de 1 200 $ par mois. Elle a tellement de la difficulté à payer ses factures qu'elle a dû arrêter d'utiliser ses plaques chauffantes et chauffe maintenant au gaz. Quand est-ce que la première ministre offrira enfin un peu d'aide aux gens qui souffrent et nous donnera les détails de son plan Fandome? La première ministre au ministre de l'Énergie. Merci. En ce qui a trait à notre plan, je suggérais que la chef du troisième parti parle à son collègue, qui est porte-parole en matière d'énergie. Parce qu'il était à la séance d'information et il est au courant sur le fait que le plan d'électricité de l'Ontario et qu'on diminuera avec ce plan les factures d'électricité de 25 % et si les gens sont à Sault-Saint-Marie et cette région et qu'ils sont clients d'Idrone, même s'ils sont dans différentes régions, leur coût de distribution diminuera aussi. Ça signifie que les aînés et les familles de parents célibataires pourraient épargner entre 25 et 50 %. C'est significatif en plus de leur plan d'aide à l'électricité complémentaire. Monsieur le Président, les libéraux n'ont donné absolument aucun détail en public sur les détails de leur plan. Et nous méritons d'être mis au courant, que ce soit ici à l'Assemblée ou par les médias. Jerry à Thunder Bay est propriétaire d'un restaurant à l'extérieur de la ville. C'était son rêve d'utiliser AJ, son restaurant, pour se lancer dans une autre entreprise. Mais maintenant, avec une facture d'électricité qui prend 60 % de ses revenus, il est impossible d'élargir son entreprise. Est-ce que cette première ministre offrira aux propriétaires d'entreprises telles que Jerry un peu d'aide et lui dira exactement quelle entreprise sera admissible à ses plans, à ses programmes? Merci, Monsieur le Président. Nous avons donné un document d'information à son porte-parole, Monsieur le Président. Et parlons ici des régions visitées par la Première ministre récemment. Nous avons la facture de Guelph de Bookshelf, qui est une librairie qui a été visitée par la Première ministre. Cette entreprise épargnera 500 $ par mois avec le plan d'hydrojuste. On a visité Medina, un restaurant. Cette installation épargnera 700 $ par mois sur sa facture d'électricité. Ce sont de bonnes épargnes pour ces entreprises. 500 000 entreprises PME seront admissibles au nouveau programme. Nous avons entendu leurs inquiétudes et nous agissons. Complémentaire final. Monsieur le Président, c'est incroyable que la question du jour ne reçoive pas de réponse décente par ce gouvernement en nous donnant un plan ouvert et transparent que l'on puisse lire et étudier. C'est incroyable que ce gouvernement soit aussi irresponsable envers la population ontarienne. Les hôpitaux, les allées sont essentiels aux collectivités, les familles sont essentielles aux collectivités, ainsi que les entreprises. Et pourtant, cette Première ministre refuse de leur donner un plan autre qu'un plan qui est donné à petites lignes, à compte-gouttes, par les médias. Quand est-ce que la Première ministre cessera de mettre son intérêt et l'intérêt de son parti à l'avant et quand est-ce qu'elle commencera à délaisser ses amis sur Bay Street et nous donner un plan qui vraiment règle la crise dans notre système d'électricité? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Merci, M. le Président. Nous nous assurons que la chef du troisième parti et son porte-parole puissent obtenir une copie des documents afin qu'ils puissent se familiariser. Nous voulons aussi parler de qui bénéficiera, de qui est en faveur de ce projet, de ce plan. Un acteur du milieu a dit que c'est un changement positif apporté par Kathleen Wynne. Et Isidore Day, un chef régional pour les Premières Nations, a dit que nous aiderions les citoyens en diminuant la pauvreté en électricité dans notre collectivité et nous permettra d'élargir le réseau et l'engagement du gouvernement ontarien peut être félicité et améliorer la qualité de vie des Premières Nations en Ontario. Nous avons écouté les gens tels que le chef Day et Francesca et nous avons agi. Député de Stormont, Donda, Sergeant Gary. Nouvelle question. À la première ministre, jeudi, son gouvernement a négligé l'éducation rurale et a fait en sorte que plusieurs écoles dans ma circonscription ont été fermées. L'école publique North Stormont fermera ses portes, entre autres. Les jeunes entrepreneurs et les entreprises sont affectés par ces fermetures et au moment où le groupe d'experts de la première ministre débutera ses travaux, il sera trop tard pour épargner les écoles de notre province. On ne peut permettre à ces fermetures d'aller de l'avant. La première ministre doit faire preuve de leadership et mettre un terme aux fermetures d'écoles jusqu'à ce que le travail du groupe d'experts soit terminé. Est-ce qu'elle ira de l'avant avec ses propositions? À la ministre de l'Éducation. La ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je suis très heureuse de parler de l'investissement que l'on fait dans les écoles rurales. Nous savons que ces écoles sont très importantes dans le tissu communautaire de ces régions. J'en ai visité plusieurs, tout particulièrement dans la région du député, qui viennent poser la question. Nous voulons nous assurer que nos écoles fournissent la meilleure éducation possible à nos élèves dans les communautés rurales. Et bien que ce soit très difficile pour les commissions scolaires de prendre ces décisions, ils écoutent l'opinion de tous, incluant les collectivités et les municipalités, ainsi qu'autres organismes dans ces régions. Et je vais donner plus de détails au cours de la complémentaire. Complémentaire, députée de Leeds-Granville. À la première ministre, à la veille de fermer sept écoles ou une sur quatre à Leeds-Granville, la ministre de l'Éducation a dit au conseiller scolaire de cette commission scolaire qu'elle était très fière. Vous savez ce dont je suis fière? Je suis fière des parents, des chefs de communautés qui ont travaillé de façon acharnée pour épargner leur école. Toutefois, ils n'en avaient même pas une chance. La commission scolaire n'était pas sérieuse dans son travail auprès de ces collectivités. Est-ce que la première ministre est d'accord sur le fait que de fermer autant d'écoles ne se desservira pas bien les intérêts de la collectivité et qu'elle doit maintenant trouver une façon d'épargner ces écoles rurales? La ministre. Vous savez, un moratoire arbitraire sur la fermeture de ces écoles ne permettrait pas aux commissions scolaires de prendre les décisions nécessaires dans le meilleur intérêt des écoles locales. Monsieur le Président, j'aimerais corriger l'information qui a été mentionnée par le député de l'autre côté. J'ai contacté le président du Conseil scolaire Upper Canada parce qu'il faisait beaucoup de travail pour protéger les élèves de la crise d'opioïdes dans leur région. Et le fait que ces gens travaillaient avec nos travailleurs de la santé afin d'assurer la santé des jeunes est un aspect qu'il faut appuyer, permettre aux conseillers scolaires d'agir dans le meilleur intérêt des élèves. Ça inclut la décision entourant ces mesures. Nouvelle question, députée de Kitchener-Watering. Merci à la Première ministre. Les PME de l'Ontario ont perdu toute confiance envers ce gouvernement. Un rapport de la Chambre des commerces de l'Ontario a découvert que 78 % des PME n'ont aucune confiance en les prévisions économiques de cette province. Ce sont eux qui créent l'emploi ici. Ils et ces PME ne croient pas que les mesures du gouvernement envers l'économie aideront ces entreprises. En fait, les PME croient que le gouvernement ne fera qu'empérer la situation. On ne peut faire confiance aux choix faits par cette Première ministre. Est-ce que la Première ministre croit que la confiance des PME est importante en son gouvernement? Le ministre de l'Agriculture. Je suis heureux de répondre à la députée. et aujourd'hui, j'ai eu une rencontre avec des acteurs du milieu des PME à 8h30 ce matin, et on m'a dit que les 8000 PME seraient admissibles aux différents plans d'épargne d'électricité et que nous aurions aussi un rabais aux factures des PME, incluant le 8 % de la TVH qui sera retiré des factures. Et je dois dire que les tarifs d'électricité aux PME sont parmi les moins élevés en Amérique du Nord. Oui, nous avons les tarifs les plus élevés en Amérique du Nord. Je vais démarrer la pendule. Intervention du président. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Merci. À la Première ministre, les tarifs d'électricité qui augmentent en flèche affectent les PME de cette province. Nous vous racontons ces histoires à chaque semaine. La moitié des membres de la Chambre des commerces de l'Ontario croient que diminuer les tarifs d'électricité auront un impact positif sur la santé des PME. Mais il y a ici un plan d'emprunt de 40 milliards de dollars qui ne réglera absolument aucun problème dans le secteur énergétique de l'Ontario. C'est de l'argent qu'il faudra repayer au cours des prochaines années. C'est complètement irresponsable. Quand est-ce que le gouvernement ne travaillera plus de façon plus acharnée pour les familles et les entreprises, plutôt que d'avoir un plan partisan qui nous coûtera plus à tous au cours des prochaines années? Lorsque j'ai entendu la complémentaire, je me suis rappelé des autres observations qui ont été faites, entre autres par Sean Conway. Monsieur le Président, le directeur de la responsabilité financière dans son rapport d'où a confirmé que l'Ontario se retrouve en excellente position en ce qui concerne les tarifs d'électricité. Nous sommes dans la moyenne au Canada. Et son rapport ajoute que notre gouvernement reconnaît que les PME sont aidés par notre plan. Je suis très heureux de partager ce document avec la députée. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services de l'Enfance et à la Jeunesse. Je sais que le ministre travaille de façon encharnée afin de s'assurer que le nouveau programme d'autisme dans la province soit mis en place de façon la plus facile possible. Nous avons écouté les parents ainsi que leurs idées. C'est très important pour ce gouvernement que tous les élèves aient le meilleur soutien possible, tout particulièrement ceux qui souffrent d'autisme. J'ai reçu beaucoup d'appels de mes cométants qui s'occupent de leurs enfants qui souffrent d'autisme et ils ont besoin de notre soutien et recherchent des moyens de financement. Il dépend de nous de les aider. Est-ce que le ministre pourrait clarifier s'il considère une option de financement directe pour les parents qui s'occupent d'enfants qui souffrent d'autisme? Le ministre. Alors, merci pour cette question. Moi, je voudrais d'abord reconnaître qu'au cours de la dernière semaine, il y a eu énormément de discussions dans les médias sociaux en ce qui concerne le nouveau programme d'autisme qu'on avait déposé en joie. Alors, je comprends que les parents soient inquiets parce qu'on parle d'enfants. Et avec toutes ces questions difficiles, j'aimerais donner un peu plus de clarté sur certains des thèmes qui ont été évoqués. Je voulais d'abord dire que nous aurons une option de financement. Ça va faire partie du programme d'autisme en juin. Mais je voudrais également que les parents sachent que les familles qui reçoivent un financement direct vont recevoir après juin quand on aura le nouveau programme. Et je vais le redire, Monsieur le Président, je pense qu'il y aura du financement pour ce nouveau programme. Je sais qu'il y a des parents qui sont inquiets, mais nous avons continué à travailler de concert pour que l'on puisse aider les enfants. Question complémentaire. Merci et je veux remercier le ministre pour son bon travail. Mais je voulais également reconnaître le travail du ministre qui était responsable de la responsabilité pour les personnes ayant des handicaps. Bravo. Alors, la ministre va donc aller à un centre de réhabilitation cet après-midi pour voir également le progrès qui a été fait sur cette initiative. Alors, cinq nouveaux désordres de l'autisme qui ont été diagnostiqués dans toute la province. Et l'année dernière, j'avais été dans un centre d'autisme dirigé par Nancy Marquesier. Moi, je veux dire qu'ils font un travail superbe. Et l'Ontario va également investir dans un million dollars au cours des cinq prochaines années pour créer de nouveaux services pour les enfants atteints d'autisme. Alors, est-ce que la ministre pourrait nous dire qu'est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va pouvoir faire une différence ? Le ministre. Alors, encore une fois, merci au député pour cette question. Le député a raison. On va investir 5 millions de dollars pour avoir des centres de diagnostic. Et cela permettra au personnel d'avoir plus d'heures pour avoir plus de capacités dans le système. Et on pense qu'il y aura environ 2 000 enfants de plus qui pourront donc se faire diagnostiquer. Et moi, je veux dire que je suis très fier de ce gouvernement, du travail que nous faisons pour appuyer les enfants et les familles quand il y a des cas d'autisme. Et je suis heureux qu'on va avoir un nouveau programme en juin. Et nous nous sommes engagés également à avoir plus de place dans les programmes pour réduire les temps d'attente. Et certainement, notre gouvernement voudra toujours continuer à appuyer tous les gens et en particulier les familles où il y a des enfants qui sont atteints d'autisme. Nouvelle question à la députée de Paris-Saint-Mascoka. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour la Première Ministre. Alors, rendant pile de ce gouvernement qui crée ses propres problèmes, il y a encore l'argent des contribuables pour essayer de les sauver. Et le procureur général a dit que les publicités pour l'électricité, alors ça, c'est quelque chose où ils se félicitent eux-mêmes. Mais je pense que les publicités n'auraient pas été acceptées avec l'ancien gouvernement. Il y a deux ans, quand le gouvernement a réduit donc ce programme, et on dit qu'au contraire, il y a plus de publicités, des publicités partisanes. Étant donné les commentaires de la vérificatrice, est-ce que le Président ministre peut dire que la possibilité de bloquer des publicités partisanes n'a pas été brimée? La ministre... Bon, je pense qu'il faudrait dire ce qui se passe ici. Le gouvernement ontarien, c'est le seul gouvernement au Canada qui a une loi sur les publicités, qui parle des règles. Et en fait, je pense que ce que nous avions proposé, c'était des choses qui étaient cohérentes avec les règles qui avaient donc été présentées dans le budget de l'Assemblée législative. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui va à l'encontre des lois. Et je pense que le projet de loi, donc, qui a existé avant, ce parti avait voté contre. La députée de Dufferin-Calédon, je pense que la ministre oublie quelque chose. Il y a deux ans, vous avez changé la loi pour que le vérificateur général puisse appuyer vos publicités. Alors, ce n'est pas la première fois que le gouvernement a financé de la publicité partisane. Alors, il y avait 800 000 dollars qui avaient été dépensés et ces publicités, c'était donc une façon pour le gouvernement de se féliciter. Et au cours des deux dernières années, le gouvernement a dépensé 6 millions de dollars de l'argent décontribuable pour toutes sortes de publicités sur l'environnement. Le vérificateur général disait que ça, c'était des choses, donc, qui étaient quelquefois trompeuses. Vous ne pouvez pas dire ça. Retirez-le. Je retire ce terme. Est-ce que la première ministre va redonner plus d'autorité à la vérificatrice générale ? La députée d'en face oublie certains faits parce que c'était son gouvernement quand il était au pouvoir avec Mike Harris où il y avait toutes sortes de publicités, 400 millions de dollars dépensés en publicité. Et quand ce parti et ce gouvernement est arrivé au pouvoir, la première chose qui a été fait, c'était d'avoir un projet de loi qui assurerait qu'on n'aurait pas ce genre de politique à la Mike Harris. Alors, on doit se demander qu'est-ce que le parti d'en face a fait ? Ils ont voté contre le projet de loi. Alors, qu'est-ce que vous pensiez ? Pourquoi est-ce que vous n'aviez pas appuyé ce projet de loi ? Qui a les règles les plus strictes en ce qui concerne la publicité de la part d'un gouvernement ? Et nous sommes la seule assemblée législative qui a ce genre de règles. Alors, je pense qu'ils ont du culot de se lever pour faire des remarques sur ce sujet. Alors, une nouvelle question. Moi, j'ai une question pour la première ministre. Quand ce gouvernement n'a pas fait preuve de lait de chez pour ce qui concerne la crise dans l'hôpital de London, et mon parti cherche à avoir des solutions comme des programmes entre le centre de science et le centre des crises de London, tout ce que le projet a besoin, c'est la signature du ministre de la Santé pour financer donc les montants qui vont être donnés au centre de crise plutôt qu'à l'hôpital. Alors, cela permettrait à de nombreux patients d'être vus tous les ans, et on a besoin de l'argent vraiment dans ma collectivité. Est-ce que, finalement, le ministre de la Santé va pouvoir signer cela aujourd'hui ? Le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière en réponse à cette question, nous avons des lois dans la province de l'Ontario. C'est la loi sur les ambulances qui parle donc des activités, la question des ambulances, où est-ce qu'un patient peut être déposé par les services d'urgence ? Et sachons que sur tous les services d'urgence médicaux, et ce serait une violation de la loi, aujourd'hui, de permettre à une ambulance de déposer un patient à un endroit autre que l'hôpital. Je sais que si c'est un projet pilote ou autre chose, moi je regarde cela très attentivement. Nous sommes le gouvernement qui avait financé toutes sortes de services pour les centres d'urgence, et nous travaillons de très près avec tous nos partenaires pour donner des soins à ces gens très vulnérables. Merci, Monsieur le Président. Même si c'était vrai qu'approuver le projet pilote, cela violerait la loi, ce qui n'est pas vrai, ce gouvernement a eu deux ans pour savoir comment est-ce qu'on pourrait avoir un bon résultat. Alors, on avait dit à London qu'on avait absolument besoin de ce programme de diversion. Et il y a toutes sortes de services qui ont une capacité beaucoup trop grande avec des gens qui attendent très longtemps. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral refuse d'appuyer les efforts de la ville de London qui veulent essayer d'adresser cette crise ? Merci. Le ministre. Alors, je vais dire encore une fois que le RLIS, les hôpitaux locaux, mon ministère, moi-même, nous avons une conversation pour savoir comment est-ce qu'on pourrait trouver la meilleure voie à suivre. Mais ça devrait avoir un changement dans la loi sur les ambulances. En fait, si ce centre d'urgence était sous la loi sur les hôpitaux, ce serait légal, comme ça a été fait dans d'autres parties de la province, que l'on puisse déposer des patients devant les centres d'urgence. On va essayer de voir s'il y a d'autres options pour nous assurer que ce service absolument essentiel, qu'on avait commencé avec le centre de santé mentale, va pouvoir continuer. Nouvelle question. La députée de Kingston est là. J'ai une question pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. En tant qu'ancienne aide parlementaire pour ce ministère, j'ai vu tout ce qu'ils pouvaient avoir de bien quand on offrait ce genre de service aux Autochtones. Alors, dans sa dixième année, les programmes de loisirs pour les Autochtones savaient améliorer la qualité de vie et le bien-être des Autochtones grâce au sport et à la récréation dans les collectivités de toute la province. Ce programme appuie l'appel à l'action de la Commission sur la vérité et la réconciliation, de même que tout ce qui avait été présenté ici. Et là, on parlait des problèmes rencontrés par les jeunes Autochtones. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour essayer d'appuyer ces activités, ce programme de loisirs pour les jeunes Autochtones? Merci beaucoup et pour sa défense de la part des collectivités autochtones. Je suis très fière de la loi sur les collectivités autochtones et les loisirs et on a donc toutes sortes de programmes pour les sports, les loisirs pour 15 000 jeunes. Depuis 2006, nous sommes très fiers que 7,8 millions de dollars a été investis dans les collectivités autochtones. Et ce programme continue à s'élargir. En fait, ça a grandi de 80 % depuis 2014 dans 75 collectivités, ce qui est vraiment excitant. Avec ce modèle, on a eu deux camps culturels pour les autochtones et ça permet aux jeunes d'avoir plus d'accès à leur culture. Deux de ces programmes dans deux régions de la province ont attiré plusieurs centaines de jeunes. Et je vais en parler plus dans ma complémentaire. Merci Madame la Ministre pour cette réponse. Alors c'est formidable d'entendre qu'on a vraiment des politiques tout à fait réussies en ce qui concerne le programme de sport et de loisirs pour les autochtones. Et le modèle que l'on a mis en place, ça a été vu pour les meilleures pratiques pour les jeunes autochtones. Je sais que les moroques de la baie de Quinty à l'extérieur de Quinty ont beaucoup profité de ce programme. En tant que député pour Kingston et les îles, je suis très encouragée par ce genre de choses. Alors moi, je voudrais demander au ministre ou à la ministre quelles sont les autres façons pour essayer d'aider les jeunes autochtones grâce au sport organisé. La ministre. Merci. Alors merci à la députée de Kingston et je voudrais également remercier donc celui qui est à la tête de ce comité de réconciliation. Alors de la part des jeunes autochtones, notre gouvernement continue à donner du financement donc au Conseil de l'Ontario pour les sports et les loisirs pour les autochtones. Et on coordonne toutes sortes d'initiatives dans le domaine sportif et on représente donc tous les autochtones. Et on a eu les premiers jeux d'été avec les collectivités autochtones et on avait des entraîneurs bénévoles qui aidaient les jeunes. Alors moi, je suis très fière que maintenant, on a pour la première fois eu des jeux pour les jeunes autochtones. Et ces jeux seront sûrement un événement très intéressant dans la province, ça va représenter toutes sortes de territoires et de provinces dans toute l'Amérique. Et ça, donc, c'est grâce aux investissements que nous avons faits. Le député de Lampton Kent Middlesex. Alors moi, j'ai une question pour la première ministre. Il y a beaucoup de groupes et d'organisations qui sont ignorés quand ils arrivent à Queen's Park. Alors donc, moi, je vais encourager la première ministre et le gouvernement à agir quand on parle de certaines choses dans cette assemblée. En tant qu'ancien président de la chambre de commerce de Strathroy, moi, je peux dire que les membres de la chambre de commerce représentent des gens tout à fait engagés dans la province. Mais il n'y a que 24 % des membres qui ont confiance dans l'économie ontarienne. Comment est-ce que la première ministre peut dire que l'économie marche bien quand il y a 3 sur 4 personnes des gens de commerce n'ont pas confiance dans l'avenir économique de la province? Le ministre du développement économique et de la croissance, le ministre. D'abord, je vais accueillir la chambre de commerce qui est ici aujourd'hui. Alors certainement, c'est un partenaire avec qui nous avons travaillé. Et quand on doit avoir des stratégies économiques qui permettent à l'Ontario d'être en avance, alors la chambre de commerce, les chambres de commerce ont été avec nous tout le temps. Ils ont appuyé et nous ont encouragé à faire des investissements en infrastructures. Les 100 milliards de dollars qui ont été dépensés, les 160 milliards de dollars que l'on va investir, ils nous ont encouragé et nous ont appuyé pour que l'on fasse des investissements dans les gens avec un des meilleurs systèmes d'éducation dans le monde. Et ils nous ont encouragé, ils nous ont appuyé dans notre engagement envers l'innovation pour aider la prochaine génération. Alors maintenant, nous pouvons certainement être un chef de file dans le monde. La députée de Hamilton Hills, Stony Creek. Question complémentaire. Alors pour revenir à la première ministre, alors la confiance des entreprises, je pense, n'est pas là. Les membres de la chambre de commerce ne savent pas si l'économie va être stable et quel va être l'impact des politiques qui ont été prises. Et cela empêche les entreprises d'embaucher plus de personnel. Et l'ensemble le plus récent, c'est Chrysler qui va terminer donc son opération à Windsor et cela va faire perdre 300 emplois. Et ça, c'était en raison des frais supplémentaires imposés aux entreprises. Alors la chambre de commerce, c'est un réseau extrêmement important dans la province. Pourquoi est-ce que la première ministre refuse d'écouter les chefs d'entreprise comme la chambre de commerce de l'Ontario? Monsieur le Président, moi, je pense que certainement, on devrait avoir plus confiance dans l'économie. Alors, on parle d'une économie où le taux de chômage, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis une décennie. On parle également d'une économie qui voit la création de 700 000 nouveaux emplois dans la province. On parle d'une économie qui non seulement mène dans le pays, mais également dans le G7. On parle d'une économie qui attire beaucoup plus d'investissements de la part de pays étrangers que toutes autres juridictions dans l'Amérique du Nord. Nos chefs d'entreprise ont confiance dans cette économie, ils investissent dans l'économie et ils créent des emplois dans cette économie et ils le font en partenariat avec notre gouvernement. Et ça, notre stratégie est la meilleure qui va créer des emplois. Nouvelle question. Arrêtez la pendule. Applaudissements. Nouvelle question. La chef de la troisième partie. J'ai une question pour la première ministre. Cette fin de semaine, il y avait une jeune femme appelée Nilo Far, qui a dit aux médias qu'elle avait chassé de son appartement parce que le propriétaire allait prendre son appartement. Et en fait, le propriétaire voulait profiter des loyers très élevés dans l'Ontario parce qu'une semaine plus tard, il avait mis une publicité pour faire louer son appartement à 500 dollars de plus. Est-ce que la première ministre ne pense pas que ce serait le moment de changer les lois pour empêcher que des locataires soient chassés de chez eux? Merci. 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 Bien entendu. Nous sommes au courant que beaucoup d'Ontariens font face à des loyers très élevés et qui sont à la hausse. Les expulsions se produisent des fois. Nous sommes très au courant des familles peinent à payer le loyer dans un marché qui a une demande très élevée. Et c'est pour ça que nous avons créé un plan visant à s'attaquer aux augmentations injustes des loyers et ça dans le cadre d'une évaluation de la loi sur l'allocation à usage d'habitations. Nous avons donc fait des consultations et je vais élaborer quant aux initiatives bientôt. Complémentaire, le Conseil des locataires et des propriétaires voit l'augmentation de 23 % de ce genre d'expulsion. On voit donc que le marché locatif devient de moins en moins abordable. D'assujettir les édifices qui ont été construits après 1981 serait une bonne idée pour s'attaquer à cette crise. 45 % des territoires sont des locataires. La Première ministre pense-t-elle que de mettre en place un contrôle des loyers pour 45 % est la bonne chose à faire ? La ministre. Monsieur le Président, parmi nos initiatives, nous travaillons avec les partenaires municipaux afin de permettre la construction des unités secondaires. Nous avons adopté des mesures législatives quant au zonage d'inclusion qui permettent aux municipalités de construire davantage d'unités de logements abordables. Nous avons gêlé les impôts francis pour les tours d'habitation et n'oublions pas que c'était notre gouvernement qui a mis fin aux expulsions automatiques. Donc, sous l'ancien gouvernement conservateur, ces expulsions étaient permissibles sans avis de cinq jours de la part du locataire. Donc, d'après nous, l'expulsion est à éviter et que tous les locataires ont droit à une alliance au sein du conseil des propriétaires des locataires. Nous aimerions que la situation soit quittable pour tout le monde. Nouvelle question, députée de Tobacco, Lakeshore. Au procureur général, l'accès à la justice demeure un enjeu pour grand nombre d'Ontariens. L'aide juridique Ontario joue un rôle important en ce qui concerne ce problème et a des effets tout à fait positifs dans les vies des Ontariens et aide à 4 000 personnes par jour d'accéder à l'aide juridique. Les personnes marginalisées et vulnérables et revenus fixes accèdent à ces programmes. C'est pour ça que notre gouvernement a fait des investissements importants dans l'aide juridique à l'Ontario afin d'assurer davantage d'accès à la justice. Le 1er avril, l'Ontario prévoit un accès encore plus abordable à l'aide juridique en changeant le seuil d'admissibilité à ces services. Le procureur général, peut-il parler des efforts de notre gouvernement et le fait d'augmenter ceci et la manière par laquelle ceci garantira un accès aux services juridiques ? Le procureur général, merci. J'ai pris ici la question de la part du député de Tobacco, Lakeshore. Le député a tout à fait raison. L'accès à la justice demeure un enjeu très important au sein du réseau juridique de l'Ontario. C'est pour ça que nous avons fait des investissements importants dans l'aide juridique à l'Ontario. Je suis heureux de dire que nous avons augmenté le financement de 153 millions de dollars au cours des quatre derniers, en pour que les ontariens à faible revenu et vulnérables puissent accéder à ces services, peu importe la capacité de payer les frais. Et le député a raison. Dès le 1er avril, davantage de personnes auront accès aux services juridiques en raison de l'augmentation du seuil d'admissibilité de 6 %. C'est la quatrième fois que nous avons fait une augmentation de 6 %. Il y aura donc des effets très positifs pour la vie au jour le jour des ontariens. Environ 140 000 personnes de plus seront admissibles à ces services complémentaires. Merci. J'aimerais remercier le procureur général de ces réponses. Les cliniques d'aide juridique, par exemple, ceux à Etobo-Lakeshore, jouent un rôle très important dans le réseau juridique. Et mes committants sont heureux de savoir que notre gouvernement s'engage à augmenter le seuil d'admissibilité. Et donc, 140 000 personnes de plus seront admissibles à ces services juridiques, peu importe leur capacité de payer les frais. La modification au seuil se fait dans le cadre des efforts du gouvernement visant à améliorer l'accès à la justice et fait partie de notre engagement pour élargir l'accès à ces services à 1 million d'ontariens de plus. Le procureur général peut-il parler davantage de l'engagement de notre gouvernement et des prochaines étapes à la suite des augmentations? Merci. Le député a raison. Nous avons pourvu d'élargir l'accès aux services juridiques pour que 1 million d'ontariens de plus aient accès à ces services. Et j'ai d'excellentes nouvelles. Avec cette augmentation du seuil, 500 000 personnes de plus sont admissibles aux services d'aide juridique. C'est important parce que l'Ontario a presque réalisé son objectif d'offrir ces services à 1 million de personnes de plus. J'aimerais reconnaître que ces entités qui dispensent ces services, nous y accordons une valeur et les gens à faible revenu puissent donc accéder à ces services. Je remercie ces entités de leur travail. Nous avons hâte de les soutenir et d'améliorer l'accès à la justice pour tous les entariens. Nouvelle question. Merci. Durant les consultations de la Chambre du commerce de l'Ontario dans le cadre du rapport de 2016 en matière de compétences, il s'est avéré que beaucoup d'entreprises appuient cette conclusion. À qui vous vous adressez? Je m'adresse à la première ministre. Beaucoup de propriétaires des petites entreprises ont réaffirmé qu'il n'y a pas suffisamment de personnes formées qui répondent aux besoins. au sein de la main-d'œuvre. Selon le rapport, 39 % des employeurs ont du mal à pourvoir un poste au cours du dernier an. C'est une augmentation d'11 % depuis 2014. Monsieur le Président, le rapport des panelists des experts nous démontre qu'il y a un problème à cet effet. Le gouvernement comprendra-t-il au sérieux ce problème et qu'en mettra-t-il en place la recommandation de ce rapport? La première ministre. Ministre du Développement économique et de la croissance. J'apprécie la question tout à fait. C'est une question tout à fait logique. C'était en fait notre groupe de travail. Nous l'avons créé afin de créer des conseils à cet effet. Dans une économie évoluant, il y a des changements au sein de plusieurs secteurs. Nous devons faire en sorte que notre réseau de l'éducation réponde à l'évolution des secteurs de l'économie. Et c'est pour ça que sur Sean Conway, il y a eu des recommandations créées à cet effet. Et ces recommandations sont tout à fait importantes. Nous voulons être aux avant-postes en matière de la formation. C'est une excellente question et nous sommes en train de nous y attaquer. Complémentaire à la première ministre encore une fois. Selon le Conference Board of Canada, ce problème en matière de compétences coûte à l'économie jusqu'à 24,3 milliards de dollars et 3,7 milliards de dollars en impôts. Il y a quelques semaines, j'ai posé des questions à la ministre quand le gouvernement s'attaque à ce problème en adoptant les recommandations du panel des experts. La réponse de la ministre n'a donné aucune échéancier et nous a donné seulement des engagements vagues à cet effet. La première ministre mettra-t-elle en évidence que le gouvernement prend au sérieux ce problème ou est-ce que nous aurons tout simplement une autre réponse vague? Le ministre. Une intervention de la part de la première ministre n'est pas nécessaire pour mettre en évidence qu'on prend au sérieux ce problème. Ça fait partie en fait de l'ADN de la première ministre et du gouvernement. Et c'est pour ça que nous avons pu stimuler l'économie et nous serons en mesure de l'améliorer en fonction des innovations qui se passent à l'échelle du monde. Nous prenons très au sérieux ce problème. C'est tout à fait important de travailler avec nos leaders en éducation. Nous avons un excellent ministre de l'Éducation. Nous travaillons avec nos partenaires postsecondaires et avec les chefs dans le domaine du travail, afin d'offrir à la province la meilleure main-d'œuvre à l'échelle du monde. Nous sommes presque là, mais c'est un environnement très concurrentiel à l'échelle du monde et nous nous attaquerons au problème à l'avenir. Le temps de la période de questions orales est écoulé. La ministre, j'aimerais dire à ma collègue, la députée de Cambridge, bonne fête. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre prendront à 13 heures.